Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver, j'avais tellement envie de jouer, mais bon, avec ma grosse tête de hamster c'était un petit peu compliqué, en fait je ne pouvais pas mettre de casque parce que ça appuie sur la mâchoire, donc voilà, je risque de parler encore un petit peu bizarrement, mais ce n'est pas grave, l'important c'est que tout aille bien, alors on en était au chapitre 13, plus rien. Béatrice et Lucas ont retrouvé la trace d'Amitia et eux, réunis au palais du comte, Amicia a expliqué à sa mère toute leur découverte, Béatrice, fière de ses enfants, a reconnu avoir un grand mentor, hélas le comte piège et trahit Amicia, désirant offrir une voix à sa femme, un déguise, et faire disparaître le reste de la famille d'Auré. Au cours d'une violente confrontation, Emilie exécute Béatrice devant les yeux d'Amitia, lorsqu'Ego se réveille et voit le carnage, il déchaîne l'erreur et dévaste le palais, avec le soutien de sa soeur, aveuglée par la vengeance. Emilie est dévorée devant le comte impuissant qui jure de s'avanger à son tour. Donc a priori, on va devoir faire face au comte, et j'espère qu'on va retrouver Arnaud. S'il te plaît, Hugo. Parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on ne peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille ? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera en abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on ne trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et même-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. Hugo, il est dans un very bad trip. Il a les yeux dans le vide. Il répond plus. Quoique, quand même, ça fait du bien qu'il ne parle plus. Des fois, il est un peu chiant. Je dois ouvrir. Bon. Est-ce qu'on va sortir de ce merdier ? Eh, ne rentre pas dans les fesses, Hugo. C'est sale. Ça fait un pas et qu'elle ne s'est pas lavé, en plus. C'est ton bras. Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Est-ce que ça va ? Allez. Hugo, on y va. Vous trouvez pas que Lucas, il a une tête à s'appeler Linguini ? Je sais pas pourquoi, mais il a une tête à s'appeler Linguini. Oh, je sais. Oh non, j'aime pas cet endroit. C'est la Rhum. On a fait la course poursuite avec le compte, je crois. Oh, oh, pourquoi je peux plus ? A priori, je n'ai pas le droit. Oh, non. Quoi, non ? Pourquoi elle ne peut pas ? Bah tant pis, écoutez. J'arrive, j'arrive. Ne soyez pas impatients. Que je peux améliorer certaine chose. Allez, je peux améliorer certaine chose. C'est bon à prendre. Ok, je peux te réaméliorer à part la fonte. Je vais faire l'arbalète alors. C'est bien, bien. Voilà. Hé, bébé, une bonne chose de bête. J'ai la bouche remplie de salive, c'est horrible. Il doit y avoir un moyen de sortir. J'ai dû avaler au moins 100 litres de salive cette semaine. Regarde, là-haut. Une ouverture. On peut passer par là. Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Ressaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo. Je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. Ta peau est pâle. Les marques de la macula en revanche semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Laisse-moi voir tes yeux. Tu ne peux pas dilater. Ce chariot fort. Le climat penne. Oh là, il y a un orage. Un poteau avec une corde. De Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que ça s'entende dans le micro comme ça. En fait, j'ai choisi d'enregistrer quand il pleut. Comme ça, il n'y a pas les bruits des gosses dans le parc. Mais je ne m'attendais pas à l'orage. Ok. Impossible de bouger, c'est là d'ici. Comment je vais pour y aller, moi ? Ça va, Hugo ? Hugo ? Arrête ton cinéma. Je vais encore te priver de tes serres si ça compte. Oh, mais oui, mais bien sûr. C'est que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué et que je ne sais même plus comment ça marche. Oh, continue. Allez, Zou. Bon, du coup, je pense que vous n'allez pas entendre la pluie. Ça m'étonnerait. Mais les coups de tonneries. Mais qu'est-ce que c'est bien de jouer quand il y a du tonneries. Enfin, de l'orage. Franchement, c'est trop cool. J'adore. On est un peu comme dans un cocon. On se sent bien. Et on s'amuse. Voilà. Je crois qu'elle a un petit peu mal à misère. Elle en burn out, elle est. Si tu peux entendre mon poids, bouge un de tes doigts. Bouge un de tes doigts. Bon, allez, c'est parti. On va tout défoncer. Hop là. Toi, prudence. J'ai une chose de faite. Vos travails. Essayons de grimper. Oui. J'arrive, j'arrive. Est-ce que ça va ? Son esprit s'en éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors, il ne va pas revenir. Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. La macula. Petite ananas. C'est coincé. C'est beaucoup trop. C'est le seul moyen, Pika. Alicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Non. Les flammes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du fordeur. Satura le soleil. Quoi ? Tueur de soleil. Le dévoureur de lumière. C'est la nebula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non. Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Alicia. C'est la macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû l'accepter. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce batard de con et le massacrer. Non, assez. Amicia, on doit couper cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre. Amicia, concentre-toi. Tu dois le faire revenir. Parle-le. Empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. Hugo, si c'est ta chambre, ça va peut-être falloir faire quelque chose niveau déco, niveau saleté, parce que je vais appeler Valérie Damido et Pascal Le Grand Frère si tu n'arrêtes pas, déconne. Bon. La macula. Je n'ai toujours pas trop compris ce que c'était que la macula. Restez près de moi. Bonjour, monsieur. Les nebulaes sont partout. Fais attention à ta torche. Oui. La macula, les nebula, pardon. Hé, attention. Oh, 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 oh. Dégueulasse. C'est de ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Donc, la nebula, c'est... Pour tous les fétichistes des pieds, regardez, des orteils bien moisis. Voilà, c'est peut-être pas être fétichiste, mais plutôt être psychopathe. Mais bon, je dois aller où, là. Laissez passer les petits papiers. Ça va m'exploser à la fuitière. C'est bien que tout le... Quelle horreur. Oh non ! Quoi ? Elle sait... Elle sait qu'on est ici ! L'enfant, cours ! Et... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai plu ma torche. L'enfant, cours ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh non ! Oh non ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ah c'est bon, il nous sent mieux. Elle sait qu'on est ici ! Peu importe ! Cours ! Je crois que... C'est lui qui fait ça ! T'es quoi cette position ? J'ai senti son corps se contracter, juste avant que tout explose. Je te l'avais dit, son lien avec l'Amaculate se renforce. Je sais que tu es toujours là, Evo. Je t'en prie, tiens bon. Attendez, j'ai envie de le voir de plus près lui. Votre photo, hop là. Ah si, on entend un petit peu la pluie. Bah c'est cool. Mais, j'arrive pas. Ah, bonjour monsieur. Ça se passe bien pour vous. T'aille à la bouche dans le même état que moi, quoi. Non, j'espère pas, ouais. Il n'y a pas moyen de... Ah ! Au secours. Je voulais faire une miniature, mais... Là, je... Voilà, comme ça un peu. Hop, si j'enlève ça... On s'en peut voir à mon truc. Bref. On va pas rester trop longtemps ici. Un petit peu. Un petit peu. Là, c'est vraiment horrible, la chanson. Enfin, la chanson, c'est pas une chanson. C'est une espèce de cri. Comme du vent. C'est vraiment horrible. Je pense que vous l'entendrez pas. Je vais faire en sorte que vous n'entendiez pas parce que c'est pas relaxant. Relaxons. Voilà l'orage, c'est relaxant. Tape en 5. Il y a des corps qui sortent de partout. Unamakula. Mais c'est quoi ce truc encore ? Vous savez quoi ? Oh my god, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Ah, père qu'il y a des corps dominicals et tout. Mais non, j'ai des corps... On sait vraiment pas trop ce que c'est que ce déniens. Bon, j'ai un petit peu peur. Mais on oblige d'y aller. Oh la la, mais ça va m'exploser à la figure ça encore. Bah oui, forcément. C'est impossible. Mais combien il y en a à l'intérieur ? Oui. Je suis là. Hé. J'attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non ! Je reste. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi, ici. C'est pas mes yeux. Arrête ! Tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez ? Il vient avec moi ! Tu les as mis en colère. Ils arrivent ! Oh non. Oh non. Amicia. Amicia, des fois il faut apprendre à fermer sa bouche. Oh non, je vais courir à l'envers. J'aime pas ça. J'y vois rien. Le clair m'a fait peur. Enfin l'orage m'a fait peur. Pourtant j'ai pas peur. J'ai une voix de démon, des fois c'est chiant. La lumière du soleil. Moi je vois plutôt des trucs explosés dans tous les sens. Oh quelle horreur. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que... Bah c'est pauvre quand même. Comme ils viennent du... Vite ! Cours ! Bah j'ai failli me... J'ai failli mourir. Amicia arrête de crier s'il te plaît. Et voilà, on est arrivés. Respire. Respire... C'est bon... C'est bon ! Tu vois, il y a encore de la lumière. Oui, c'est notre osme, c'est toi. Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. On va encore attendre le port. Lucas, il va finir un burn-out, lui aussi. Il y a quoi là-dessous? Des horreurs. Oh mon Dieu. Vite. Il faut s'éloigner à tout prix de ce truc. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour la fin. Moi, je pensais qu'on allait trouver un remède sur l'île. Village, il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La mer a disparu. C'est moi. Non, c'est ma faute. C'est celle des rangs. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non, c'est le comte et la comtesse. Partons. Partons-moi d'ici. Hugo est revenu à lui apparemment. Est-ce que je peux monter là-dessus? Non, je comprends pas. Pitié, tout sauf des grottes. Je ne veux plus rentrer dans des grottes. Mon Dieu. Les secours sont amenés. C'est vos 18 à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo? Laisse-le ici. C'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Oubaissez-moi. Vous m'entendez? Oubaissez-moi! Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je n'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, ce petit Hugo. Il arrête de faire ta chouchotte, ça fait pas mal. On le sait très bien. Il faut que j'aille au moins. Allez. On refait les stocks. Il va y avoir des soldats ou quoi? Pourquoi je peux me cacher dans l'herbe? Oui, Comte. C'est une secousse à cassé les jardins. Je n'ai déçu, Salta. Il faut, il faut, pour l'enfant. Il faut causer notre père. Il a tout détruit. C'est arrivé parce qu'il est son influence de la profanatrice. C'est pour ça que Comte veut absolument sa tête. Ah, j'espère que ça va marcher. Profanatrice? Tu es héritée d'un nouveau titre, Alicia. Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Il faut que je... On dirait que j'éteigne ce... Et il fait un... Extinguisse. Non, c'est... Oui, Extinguisse. J'éteins ça. Et après, j'explose ça. Attention, il se t'envira. Ballon. Ah, voilà. J'ai cru que ça n'allait pas marcher. J'étais en train de me dire ballon. Et ballon, je vais rallumer maintenant. Que je puisse y aller. Voilà. Qui va piano, va sano, valentale. Bah, il s'est retrouvé tout nu. Mais genre vraiment tout nu, quoi. Sans peau. Allez, récupère-moi ça. Voilà. Est-ce qu'on passe par la gauche ou par la droite? Moi, j'ai envie d'y aller par la droite. Tous les chemins mènent à Rome, de toute façon. Ils veulent encore de ta mort. Malgré tout cela, ils préfèrent tuer que ta compter la propre mort. Rien de toi. Ouais, je suis d'accord. Bon, je rigole, je n'ai pas compris. Enfin, je ne sais plus si j'ai compris. Combien? Un petit coup d'armalette. Ah! Écoute. Je ne voulais pas y foutre le feu, mais d'abord. C'est le même résultat. Donc, ce n'est pas grave. C'est grave en enfer. Ah si, il est là, il se dit que oui, c'est ce truc. Merde, pas leur palais, d'enfin. On attend des conneries comme ça. Ouais, mais par contre, les rats, ils vont venir vers moi, non? Je vais tirer d'un petit, un peu plus haut. Genre là, oui, je pense que ça fera l'affaire. Attenez, voilà, c'est un tas pour vous. Est-ce que je peux toujours, ouais, je peux toujours contrôler les rats. Ah, la taque. J'aurais peut-être pas dû aller aussi loin, mais c'est pas grave. Je vais me faire cela, du coup. Merde, il a de la lanterne. Lui peut-être. Ouais, lui, ça a l'air d'être... Ok, c'était pas mal. Ok, c'était pas mal. Est-ce que je peux passer par là ou pas, du coup? Ouais, c'est bon. Merde, merde, merde. Non, t'as rien vu. Il y a trop de rame. Qu'est-ce qui m'arrête? Bon, écoutez... Je trouve que, euh... Je trouve que, euh... Ce Black Day est moins difficile que le premier. Je sais pas, vous, si vous avez joué, mon nom. Je crois que c'est l'entrée du village. Est-ce qu'il en reste? Ça peut-être, lui. Il a failli se faire éjecter, eux. Du coup, à Jukka. C'est pas grave, c'est pas grave. On est proche de la sortie. Et voilà... Qu'est-ce que c'est bien joué. Je vois un bateau, là-bas. Oui. Oh, bêtise, bêtise, bêtise. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pondaison. Ils ont construit une potence sur la place du port, pour Arnaud. Une porte de la muraille? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ah ouais, moi aussi. Il est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligés d'y aller. Vraiment. Même après ce qu'il a fait. D'accord. On doit aller au port de toute manière. On récupère Arnaud et on se tire de là. Trop bien, on va récupérer Arnaud. Oui, 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 c'est ce que je voulais. Attention, descendant. Depuis le temps que je le veux. On est une trop bonne équipe. Je suis pas tombée. Je suis dessus. Oui, c'est quoi, d'un mot? Bah bravo. Ah, ils en ont pas marre avec leur secte à la con, là. Pour fanatrice, enfant, dépreuve, je ne sais quoi, à l'esprit. Ouais, le truc, c'est qu'il y a de la lumière partout. Donc le gars, il va rallumer sa torche. Ah bon, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Vite. Et voilà. T'inquiète pas, ça va bien continuer, mon gars. Allez, fais-toi couver. Oh merde, il avait une torche. Alors là, j'ai fait une counerie. J'ai fait une bouillite. Merde. Et bah voilà, il s'est fait bouler, du coup. Mais qu'est-ce qu'il est que l'enduit, celui-là? Ok. Mais il y en a encore un. Ah oui. Et bah allez, un petit distinguis en plus. Pst. Allez. Bah nickel, ça m'a laissé la place. Alors, je crois que je vais devoir enregistrer ça en plusieurs fois parce que... Parce que, parce que... Ok, là on a de quoi faire exploser l'appareil. Et j'aimerais vraiment croiser quelqu'un qui ne veut pas nous tuer. Bah oui, Sophia. J'espère qu'elle en vit aussi. Je vais complètement zapper. Mon priorité à Arnaud, pour l'instant. Je suis un peu perdue là, le visage est trop grand. Ça c'est nickel, par contre. Je suis restée de stoïque. Enfin, ça m'appelait. C'est pas grave, le gars, t'inquiète. Je gère mon monde. Je gère la fougère. Je crois qu'ils m'ont perdu, c'est bon. C'est bon, ils m'ont perdu. J'espère qu'ils ne vont pas avoir l'idée de monter les escaliers. Il n'y a personne là. Si je vois le mec là, je ne sais pas où ils sont. C'est problématique. Je suis vraiment obligée de descendre là-dedans là. Je ne peux pas passer par là-bas, par hasard. Il n'y a pas dit d'aujourd'hui, je n'ai pas pensé d'avoir pour une aussi puissante. Je n'ai pas dit d'aujourd'hui, je n'ai pas pensé d'avoir pour une aussi puissante. Je n'ai pas dit de ça. On fera du coup. Je n'aime pas trop ce monsieur. C'est un conseil salaudant. Adios, amigos. Mais c'est qui qui parle ? Aïe-les-vous-face. D'Edouard, ce n'est pas vrai ça. Parlez pour rien dire à chaque fois. Je commence à en avoir parlé. Bon. Tout droit ou à droite. C'est l'enfant qui nous a fait ça. C'est l'enfant qui attendra. Il nous montraura comment éliminer les deux. J'espère juste que je serai encore là pour le voir. C'est où le chemin, là ? Il n'y a pas de rats, donc je ne peux pas les utiliser. Merde, il m'en a eu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aurais dû passer par là, en fait. Est-ce que le chef d'Orgasper est étouillé ? On s'en partit par là. Oh merde. Radez-les ! Il doit vous être loin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. Ça ne vous parle pas, c'est ici. Décisez-les ! Bon, je n'arrivais pas à comprendre par où il fallait que je passe. Bon, là, je suis en train de mourir, comme vous voyez. Je suis coincée, là. Je pensais que c'était là. En fait, ce n'est pas là. Et après, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est dans cette église-là qu'il fallait que je passe. Et oui, il y a la fameuse porte. Euh, attendez, la fameuse porte. Merde, non, elle va dans le vide, la porte. Peut-être que je passe par une fenêtre, alors. Ah oui, là. Non, je n'aurais jamais trouvé, franchement, centrifuge. Par contre, lui, il va m'embêter un peu. Est-ce que je suis prête ? Non, je ne suis pas prête. 3, 2, 1, cours. Contrez, contrez. Vite, cours. En vrai, si je cours, il ne faut juste pas que je me fasse tirer dessus. Parce que je me suis déjà fait tirer dessus une fois. Allez, vite, 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 vite. Et après, une aise, je ne comprends pas. Non, mais là, il y a un souci, par contre. Ah, c'est là. Euh... Non, mais comment faire ? Ils sont partout. Franchement, c'est la première fois que je galère comme ça. Je n'ai jamais galéré comme ça, avant. Allez, sortons d'ici. On va retrouver Sophia. Voilà. C'est parti. C'était vraiment bien caché en cet endroit. J'ai vraiment galéré pour le trouver. Il y a encore un truc qui va se péter la gueule. Non, mais on a encore tout ça à traverser, les gars. Bon, on va crier vite, toi. T'as vite. Mais oui, c'est vrai. Il fallait qu'on aille chercher. Ils vont aller plus vite. Ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on veut. Ils me le tuent. Moi, je les tue, et tout. Tu te calmes. Nous allons sortir de là. Ils sont bien aussi. Tu te calmes, Hugo. Tu as déjà fait assez de dégâts comme ça. C'est bien ce qui me semblait. Je ne peux pas améliorer. Je ne suis pas assez recyclée de trucs. C'est où le chemin ? C'est là, je crois. Bon. Ça y est, je suis encore perdue. Non, mais c'est costé. Là, alors ? Ah, ça y est. J'ai vu. T'as ici. On en dit. J'ai un bug de salive. Aïe. J'ai beaucoup. Alors, 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 alors. C'est à droite. Ouais, c'est à droite. On va devoir sauter. Oui. Là, je cherche même pas à récupérer des souvenirs. Je ne sais même pas si on va. Voilà, Castavior, elle arrête de me crier dans les oreilles. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je ne vais pas vous la faire parce que... Vous voyez ça, les gars ? C'est ce grand rurnant, il est tout calme. C'est ce qu'on croit, il ne soit pas là. Allez, il faut se crocher. Alors, c'est lui, le papier arnaud. Celui qu'on appelle la muraille. Oui. Et on doit le sauver. Même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une simple troupe que vous avez réuni, là. Ouais, ça, tu n'es pas bien à le dire. C'est pas français ce que j'ai dit. C'est pas français. Vraiment, je galère avec ces trucs. Je ne comprends pas vous encore. Allez, on saute. Je ne vois personne pour l'instant. Je ne peux pas voir quelque chose. Merci, monsieur. Je vous le reviendrai plus tard. Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. C'est vrai. Ils sont vraiment pris. Oui. Vous savez pourquoi ? Il y a déjà un de toi juste à côté. Maintenant, Alicia, fais quelque chose. Tu m'en occupes. Il faut que je fasse tout exploser, si j'ai bien compris. Avec ça. C'était quoi ? Non, rien. Comme d'habitude. C'est le dernier. Merde, ça lui a rien fait. Qu'est-ce que c'est dit ? C'est vrai. Merde. Il faut que je lui enlève son armure. Quoi ? Mais il sort d'où, lui ? Oh putain, il n'est pas mort. Il est mort. Oh merde, je croyais qu'il était mort, lui. Il faut lui foutre combien de carreaux d'arbalètes dans le cul. Excusez-moi pour la fiscalité. Bon, bah, on commence. Lui, il va me faire chier, il faut que je liquide. Mais bordel, leur palette, Amicia. Attention, 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 croise-moi. Je suis brûlée. C'est bon. Merde. Il faut que je tire, toi. C'est un truc explosif. C'est qui qui me tire dessus ? Je ne l'avais pas vu. Il sort tout celui-là. Parfait. Maintenant, vous pourriez relever ce foutu corps de mon cou. Salut, Arnaud. Salut, Arnaud. Oh, c'est une blague. Mais qu'est-ce que je fais ? Ah oui, c'est vrai, mec. On est là pour te sauver, enfant ! C'est pas vrai ! Oh, le peuple ! Oh, le peuple ! Bah voilà, que demande le peuple ? Ah, il faut que j'aille l'aider, je crois. C'est terminé, maintenant. Il est arrivé, je vous... Oui. Respire. Calme-toi, maintenant. Allons libérer l'arme, d'accord ? Oui. S'il vous plaît. T'inquiète, t'inquiète. On arrive. Alors, allons-y. Hugo, dit que c'est allé. Sophia ! Sophia ! Vous en avez mis du temps, tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère ? Elle reviendra pas. Il faut partir, vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Ça ne reviendra jamais. Je le sais. Sur le mot, il lui dit, il dit ta chose. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadres. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus mal. Et bah voilà. L'équipe est au complet. On a Arnaud, on a Sophia, on a tout le monde. Bon, pas la mère. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, j'espère que ça vous aura plu. A plus. Salut, salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada